Le nom de Heath Ledger restera gravé dans la mémoire d'Hollywood. Son décès en 2008 a choqué le monde du cinéma et l'a propulsé au rang de légendes comme River Phoenix ou encore James Dean. Heath Ledger était un acteur de grand talent qui a passé des années à essayer de se débarrasser de son image d'enfant sage. Il était au dire de beaucoup plus qu'un beau visage, ce qu'il a prouvé dans le film Brokeback Mountain, un film dans lequel il incarnait un cow-boy homosexuel, le rôle le plus risqué de sa carrière. Heath Ledger est né en 1979 dans la ville de Perth, en Australie. Après de nombreux petits rôles dans des séries télé, il décroche le rôle principal dans le thriller australien Two Hands. Sa prestation lui vaut d'être repéré par les studios hollywoodiens. Il aménage à Los Angeles et en 1999, il tourne son premier film américain, 10 bonnes raisons de te larguer. Le succès de cette comédie adolescente le conduit à un autre rôle phare, celui du fils de Mel Gibson dans le film Le Patriote. Sa prestation époustouflante confirme qu'Heath Ledger était né pour être un acteur. J'aime ce que je fais, j'aime vraiment ça. J'aime le fait de vivre pour mon travail et de ne pas juste travailler pour vivre. Heath Ledger décroche le rôle principal dans le film Chevalier, un rôle comique et surtout l'occasion pour lui de remonter sur un cheval vêtu d'une armure brillante. Je me sentais à nouveau comme un gamin. C'était très amusant. Ce n'était pas un rôle à prendre au sérieux. D'ailleurs, on ne s'est pas pris au sérieux. Mais à partir de 2001, c'est vers des rôles justement plus sérieux qu'il se dirige, notamment dans le film À l'ombre de la haine. L'année suivante, il brille aussi dans l'aventure héroïque Frères du désert, mais le film n'enflamme pas le box-office. Ces deux longs métrages suivants sont aussi des flops retentissants. Un western australien, Ned Kelly, et un film d'horreur, Le Purificateur. Mais malgré tout cela, Heath Ledger croit encore fermement en sa carrière. Vous pouvez faire deux choses dans la vie. Soit vous attardez sur toute cette merde, y penser constamment et vous inquiétez sans cesse. Soit vous pouvez choisir de ne pas le faire. Moi, je trouve ça plutôt facile. Je choisis juste de ne pas y penser. Vous savez, c'est comme quand je rentre de tournage le soir chez moi. Ce n'est pas difficile. Il suffit de ne pas y penser, juste de vivre. Après un break, Heath Ledger retrouve le chemin des plateaux de tournage en 2005. Les critiques l'acclament pour son petit rôle dans Les Seigneurs de Doctown et ils partagent l'affiche avec Matt Damon dans le film Les Frères Grimm. Mais la consécration vient en 2006 lorsqu'Heath Ledger est nominé aux Oscars pour son rôle dans Brokeback Mountain. Il ne remporte pas la statuette, mais sa performance à l'écran confirme que c'est l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Dans le film, Heath Ledger joue un cow-boy qui développe une relation sentimentale avec l'autre acteur principal, Jake Gyllenhaal. J'étais juste vraiment fasciné par ce personnage qui était en train de se battre avec cette structure génétique que lui ont transmis ses parents, au même titre que leur tradition et leur conviction. Ce personnage était en perpétuel combat avec lui-même. C'était une personne très complexe avec tellement peu de moyens pour exprimer cette complexité que cela a dû être fait dans le calme, dans le silence. Pendant le tournage de Brokeback Mountain, Heath Ledger commence une liaison avec l'actrice Michelle Williams. Un peu après la sortie du film, elle donne naissance à une petite fille. Au même moment, Brokeback Mountain reçoit trois Oscars. Pour moi, la plus grande satisfaction a été d'impressionner Annie Proulx, la créatrice originale de l'histoire. Avoir son consentement était vraiment émouvant et nous a fait rougir, donc c'était réussi pour nous. Après l'intensité de Brokeback Mountain, Heath Ledger se penche sur un rôle plus léger dans un film d'époque, Casanova. Faire ce film a été un moyen de me relaxer et de me sortir de l'expérience Brokeback Mountain. 2005, retour en Australie pour Heath Ledger qui joue le rôle d'un junkie dans un petit film méconnu intitulé Candy. Et pourtant, le jeune acteur y met la même ferveur que s'il s'agissait d'une grosse production hollywoodienne. Heath Ledger y est saisissant. J'ai essayé de faire autant de recherches que possible avant d'entrer dans mes rôles. Donc, au moment du tournage, je suis vraiment dans la peau du personnage. Quand je prépare bien mes rôles, je sais que je peux me reposer davantage sur mon intuition. Et Heath Ledger ne recule devant rien. Il y a une scène où je me frappe moi-même sous la douche. Vous voyez cette cicatrice là ? Et l'œil au beurre noir à la fin du film ? Eh bien, c'est moi qui me suis vraiment donné un coup de poing sous la douche. Et je l'ai gardé jusqu'à la fin du film. Parce que cela m'aide à montrer que le personnage est toujours coincé dans son monde obscur. Et ça valait le coup de me donner moi-même un coup de poing. Un an plus tard, Heath Ledger est l'un des six acteurs choisis pour incarner Bob Dylan dans le film I'm Not There. Véritable amoureux de la pop-musique, Heath Ledger était un grand fan du musicien. Je ne sais pas pour vous, mais quand vous admirez vraiment quelqu'un, vous n'avez pas vraiment envie de le rencontrer. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que si j'étais lui et que je me rencontrais, je voudrais me dégager. Et je n'ai pas vraiment envie que cela arrive. Le 22 janvier 2008, le monde est en état de choc à l'annonce du soudain décès de l'acteur. On retrouve son corps dans son appartement, sans vie, suite à une overdose de médicaments accidentels. Il avait 28 ans, mais son plus grand succès était encore à venir. Quelques mois avant sa mort, il avait achevé le tournage de The Dark Knight, dans lequel il incarne l'ennemi juré de Batman, le Joker. Le film récolte plus d'un milliard de dollars au box-office mondial. La prestation d'H Heath Ledger donne la chair de poule à tous les spectateurs. Un an tout juste après sa mort, il reçoit à titre posthume un Golden Globe et un Oscar. En 2009, le monde aura encore la chance d'apercevoir le talent d'H Heath Ledger dans un dernier film intitulé « L'imaginarium du docteur Parnus », un petit rôle qu'il n'eut pas le temps de terminer. Quoi qu'il arrive, Heath Ledger vivra encore dans les annales du cinéma comme l'un des acteurs les plus versatiles et les plus intenses de sa génération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada